Bonjour, bonjour à tous. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa 1S. Toujours un réel plaisir de vous avoir en direct ou pas. Merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Encore une fois, je tenais à dire qu'il est merveilleux de voir combien les peuples mélanodermes se lèvent et s'unissent dans le monde entier pour des raisons très importantes, pour cette histoire qui s'est passée récemment, vous savez, aux États-Unis, en France d'ailleurs, voir tout le monde se lever, tout le monde se mettre en accord pour aller reclamer justice. C'est fort. J'espère qu'on pourra maintenir ce rythme, pas seulement dans le sens où il faut reclamer un droit, mais aussi et surtout dans un sens plus positif, dans un sens de contribution, d'amélioration de nos groupes, d'individus, d'épanouissement personnel. Vous savez, c'est bien de crier au racisme, qu'en racisme il y a. Mais c'est mieux de réfléchir sur les origines de ce racisme, de regarder loin dans l'histoire pour comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation. Le racisme ne finira jamais. Autant la cause est merveilleuse, lutter, se battre, se lever, réclamer ses droits. Le racisme ne partira jamais. Parce que le racisme n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit de temps, il y a toujours eu des peuples qui se trouvent supérieurs, meilleurs, plus importants que les autres. Ça n'arrêtera pas aujourd'hui. Ce n'est pas après avoir marché une ou deux fois, ou quatre fois, ou dix fois. Absolument pas. Je pense qu'il arrive un moment où il faut regarder les choses en face. Il arrive un moment où l'Africain perçoive les choses telles qu'elles sont. Tu ne peux pas tout le temps crier « Les Flamands sont racistes, les Italiens sont racistes, les Français sont racistes, les Anglais sont racistes » auprès des mêmes personnes qui, depuis 400 ans, t'ont asservi, t'ont pris en esclavage, t'ont violé, t'ont battu, t'ont assujetti. Ça n'a aucun sens. Je sais, c'est direct, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Tu ne peux pas aller chez les gens et pleurnicher tout le temps. Pourquoi tu me traites mal ? Pourquoi tu ne me regardes pas la même façon que tu regardes tes enfants ? Pourquoi je ne reçois pas les mêmes, tout ça ? Pourquoi mon assistance n'est pas correcte ? C'est dur, ce n'est pas bien à entendre, mais c'est ça la vérité. Vous savez, Malcolm X a dit « Vaut mieux le loup que le lièvre. » Le loup te montre les dents pour te manger. Tu sais que ces dents sont là pour te manger. Le lièvre te montre les dents pour te sourire. Toi, tu penses qu'il te sourit, mais attends un moment de faiblesse. Pour te faire voir sa vraie face. Le conservateur, c'est-à-dire le Trump ou la Marine Le Pen, c'est un loup. Vous savez exactement ce qu'ils veulent. Leur amour pour vous est clairement ce qu'il est. Il n'y a pas de piège, c'est clair. Ils ne vous aiment pas. Et vous savez que cette personne ne veut pas de moi. Méfiez-vous plutôt de ceux-là qui font semblant de vous aimer. Ceux-là qui prétendent vouloir votre cause, veulent combattre à vos côtés. Mais qui en réalité se servent de vous pour leur propre cause. Tout le monde n'est pas raciste. Mais très peu de gens aiment les noirs. Comment y rémédier ? Il faut que l'homme noir commence à aimer l'homme noir. Valoriser sa culture. Valoriser son image. Valoriser sa personne. Et tout ce qui lui appartient. Il faut que l'homme noir arrête de vilipender l'homme noir auprès des autres. Pour que les autres considèrent l'homme noir. Je vais encore vous rappeler une fois de plus. Partout où on va dans le monde, nous sommes battus. Maltraités, insultés, humiliés. Pour rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on sait que chez nous on ne fera rien. Et très souvent quand ça arrive, puisque ça arrive, même quand il y a un noir qui passe là pendant que tu es maltraité. Il ne s'arrête pas. En tout cas pas les francophones. Je sais que chez les Nigérians c'est un peu différent. Malheureusement, il faut l'avouer, les francophones ont reçu une colonisation experte, bien faite, mise au point. Au point où son colonisateur lui a fait croire qu'écrire bien en français est plus important que réfléchir correctement. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, même sur internet, quand quelqu'un présente une idée correcte, vous verrez quelqu'un commenter, ah l'idée est bonne mais la forme n'est pas bien. Là il faut mettre S, là il faut mettre T. Il oublie complètement ce qui a été dit. Il attire l'attention sur les S, les T et les actions circonflexes qui manquent. Vous verrez même d'autres vous dire, je suis allergique aux fautes d'orthographe. Mais à part les fautes d'orthographe, qu'est-ce que tu as à offrir ? Pour que l'Afrique avance, les Noirs doivent arrêter d'aller en France faire des doctorats en littérature française et apprendre quelque chose qui pourrait apporter un plus de manière tangible aux populations africaines. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage a changé de forme. Nous partons au bureau pour travailler dans un monde capitaliste. C'est l'esclavage pour un boss qui va te payer un salaire juste assez pour payer la maison, juste assez pour acheter du lait, du sucre, juste assez pour acheter une paire de chaussures et rentrer travailler dans le champ. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous. L'or, le diamant, tout. Mais on ne peut rien si on ne s'aime pas. Le Chinois a compris cela. Il s'est développé. Il a planté. Il a s'aimé dans son propre peuple pour avancer. Nous sommes les seuls peuples qui vont chez les gens et veulent être acceptés. Nous voulons faire partie de la population souche. Je suis aussi français. Ne vous en faites pas. Tu es peut-être français, certes. Ou américain, allemand. Mais on te le rappelera toujours, quoi qu'il en soit. Si pas toi tes enfants, que tu n'appartiens pas là. Combien de fois avez-vous vu à la télévision des supposées françaises ou français se faire ridiculiser par des français ? Leur appelant d'huile vienne. On fera peut-être semblant pendant 2, 3, 4, 6 mois. Mais en réalité, loin de regard, vous savez. Tout le monde n'est pas raciste. Mais tout le monde n'aime pas les Noirs. C'est la triste réalité. Malcom X a dit, vaut mieux le loup, le conservateur qui te montre ouvertement combien il ne t'aime pas. Ouvertement combien il ne veut pas de toi chez lui. Que le lièvre, les autres qui font semblant de t'aimer, font semblant de comprendre ton combat. Mais en réalité, c'est pour pousser leur propre programme. Tu ne peux pas tout le temps crier, les Flamands sont racistes, les Italiens sont racistes, les Français sont racistes, les Anglais sont racistes. Auprès des mêmes personnes qui, depuis 400 ans, t'ont asservi, t'ont pris en esclavage, t'ont violé, t'ont battu, t'ont assujetti. Ça n'a aucun sens. Non, sérieux, tu t'attends à quoi ? Franchement, tu t'attends à quoi ? Laisserais-tu ton enfant passer nuit dans la même chambre avec un homme qui, autrefois, violait ta tante ? Tu t'attends à quoi ? Je pense qu'il est temps que l'Africain regarde les choses en face. Tu ne sauras jamais ce que tu penses devenir. Non, détrompe-toi. Tu peux parler comme Jean-Luc Mélenchon ou Frédéric Leclerc ou Shakespeare, comme tu veux. Tu ne deviendras jamais autre chose que ce que tu es génétiquement. Désolé de te le dire. Et si tu ne me crois pas, Marine Le Pen te le rappelera. Donald Trump te le rappelera. Ou Boris Johnson. Il faut arrêter de rêver. L'Africain doit apprendre à se prendre en charge. étudier, apprendre, acquérir de la connaissance et commencer à développer chez soi. Comme le Chinois l'a fait. Ils ont aussi subi beaucoup d'attaques. Les Anglais vendaient de l'opium aux Chinois. Et les populations chinoises étaient devenues addictes. Après que les gouvernants chinois y réalisaient que les populations devenaient addictes, ils ont décidé d'arrêter d'accepter de l'opium venant des Anglais. Les Anglais ont insisté demandant une négociation pour importer leur opium. Les Chinois ont réfusé. Vous savez ce qui s'est passé après ? Ils sont partis faire la guerre. Donc je viens de chez toi te vendre la drogue. Tu refuses ma drogue, je viens te faire la guerre. Vous vous attendez à quoi ? Non, vous vous attendez à quoi ? L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Il peut faire semblant. Il peut mettre un masque. Il peut changer de couleur. Ou changer d'attitude. Mais ça racine, ça s'émence. Est-ce qu'un manguier peut produire des avocats ? Ou un avocat produit des banans ? Seuls les Africains croient qu'un manguier peut produire des bananes. Tout le monde n'est pas raciste. Je le répète, mais très peu aiment les Noirs. Il faut arrêter d'aller en Europe pour faire des master's degree ou des doctorats en littérature française. Il faut faire autre chose. Des choses qui peuvent développer l'Afrique. L'autodétermination, comme le dit souvent mon frère Kémy. Le président du Burundi vient d'être tué. C'est un monsieur, un brave homme qui a résisté. A toute ingérence extérieure. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Il a fait des erreurs aussi. Comme tout être humain. Mais il a résisté. Il a renvoyé les représentants de cette organisation-là que vous connaissez. Très récemment. Il commençait à gêner. Il devenait gênant au système kabbalistique mondial. Il est mort de crise cardiaque à 55 ans. Bah écoutez, pour ceux qui ont déjà lu la nation voyou. Je vous encourage, nation voyou. Vous savez comment faire faire des crises cardiaques. L'Africain doit comprendre qu'il est seul contre tout le monde. Oui, vous êtes seul contre tout le monde. En Inde, on vous bat. Au Liban, on nous bat. On nous balance par des subords. Aux Etats-Unis, vous voyez, c'est la police. C'est partout dans le monde. Tu ne peux pas tout le temps crier les Flamands sont racistes, les Italiens sont racistes, les Français sont racistes, les Anglais sont racistes. Auprès des mêmes personnes qui depuis 400 ans t'ont asservi, t'ont pris en esclavage, t'ont violé, t'ont battu, t'ont assujetti. Ça n'a aucun sens. Afrika aime ton frère. Dis bonjour à ta sœur. Ce n'est pas ton ennemi. Même si elle est plus belle que toi. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? On va tous mourir. Aime ceux qui font ce que tu fais. Ils cherchent aussi un moyen de vivre. Comme toi. Ça fait quoi ? S'ils font le même business que toi ? Ça fait quoi si elle est dans la même entreprise que toi ? Pourquoi il faut le vilipendé ? Pourquoi il faut le haïr ? Pourquoi il faut créer des izanis dans le... Pourquoi ? Nous sommes le seul peuple sur Terre qui préfère les autres à nos propres frères. Quand on va aux États-Unis, on cherche des amis américains. On ne veut plus nos propres frères. Quand on va en France, on veut épouser un là-bas. On ne veut plus nos propres frères. Ils sont trop sombres. Ils ne prononcent pas bien. D'ailleurs, mon français s'est amélioré. Voilà. C'est ça. C'est devenu un accomplissement de vie. Soutenez vos frères, même ceux qui boitent dans leur travail. Apporte-leur des béquilles, de l'aide pour avancer au lieu de critiquer pourquoi tu boites comme ça. Mais tu boites comme ça comment ? Non ! Apporte-lui de l'aide pour s'améliorer. La vie n'est pas seulement faire de l'argent. Ce n'est pas le seul objectif de la vie. C'est bien de faire de l'argent, être bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la vie. C'est ce qu'on nous a fait croire. Dans ce système dans lequel on vit, ce n'est pas ça l'objectif de la vie. L'égalité a une importance. La justice, la paix, la joie. Mais on ne peut pas avoir ça dans ce système dans lequel on vit aujourd'hui. Un système qui favorise un groupe de personnes sans l'ouvertement le dire. Dis bonjour à ton frère dans les rues. Dis tu es bien habillé à ta soeur dans le train. Même si tu ne la connais pas. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? C'est quelqu'un comme toi ? Fils ou filles d'un créateur comme toi ? Dieu ne t'aime pas seulement toi. Il aime tout le monde. Et quand tu dis bonjour, tu es bien habillé, ce n'est pas à lui que tu fais un compliment, c'est à son créateur. Ouvrons nos cœurs. Comme nous nous réunissons pour nous battre pour les causes qui sont nobles, comme on l'a fait dernièrement. Réunissons-nous aussi pour construire une personne. Nous sommes les seuls peuples sur Terre qui sont incapables de faire un go-founding. Vous mettez un compte où tout le monde met de l'argent, on ne mettra pas. Ah, cet argent, il fera quoi ? Ah, d'ailleurs, c'est beaucoup trop déjà, les gens ont déjà mis. Pourquoi ? En quoi ça te concerne ? Ça fait quoi ? Les autres ont des banques. Je ne dirai pas le nom parce qu'on est censurés. Ah, ça commence à m'énerver aussi. Les autres ont des banques. J'ai vu un groupe de personnes, vous connaîtrez certainement, ils ont des banques dans leur banque, ils ont leur banque à eux. Si l'un d'eux part à leur banque pour demander de l'argent, de l'aide, de l'accrédit, on lui donne de l'argent à crédit sans intérêt. Si toi tu vas, on te prête par exemple 100 euros, tu vas devoir rembourser peut-être 180 euros. Mais lui, s'il va, on lui donne de l'argent, il prend de l'argent, même si c'est 1 million, il travaille avec, il rembourse exactement 1 million quand il pourra. Pourquoi les autres sont capables de le faire et pas nous ? Pourtant, nous sommes ceux qui ont vraiment souffert. 400 ans d'esclavage, de difficulté, de viol, d'abus, de rejet, d'emprisonnement mental, émotionnel. On se juge comme pas possible. Quand quelqu'un fait quelque chose exactement comme toi, tu commences à critiquer. Ah d'ailleurs, c'est pain. C'est pain, lui, il met pas assez de farine. Les miens sont... Pourquoi ? Pourquoi ? Tu peux choisir de ne rien dire. Un monde sans compétition est un monde perdu. La compétition est nécessaire parce que la compétition t'aidera tout à faire mieux. La jalousie est du diable. C'est lui ton frère. C'est lui qui t'apporte des ouvertures de vie. C'est lui qui te favorise, qui t'acclame, qui te demande d'aller de l'avant, qui te soutient, qui prendra soin de tes enfants si tu n'es jamais en prison, dans le coma, comme par hasard. Ouvrons nos cœurs. J'ai pris cette histoire pour faire une autre vidéo. Je ne la ferai malheureusement pas aujourd'hui. Je pense que je suis pris par mes émotions et les réalités dans lesquelles nous sommes tous trompés. Je le ferai certainement demain si le Créateur m'accorde de la vie. J'espère que ça va chez vous. Méditons tous sur cette histoire. Apportons de l'aide à nos frères. Nous ne sommes pas compétiteurs. Tu vois des gens sur Internet qui se battent pour les mêmes causes, mais ne s'adressent pas à la parole. C'est incroyable. Ah, lui, il a triché. Lui, il est à l'arrivée. Ah, l'autre, elle a triché. C'est quoi ça? C'est bonjour.